Générique Mesdames et messieurs MAP, téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Mohamed El-Mouloud fustige la composition de la CENI qu'il qualifie de commission du candidat ou Al-Razwani. 40 entreprises chinoises participent au premier forum commercial sino-mauritanien organisé dans la capitale Nouakchott. Des militants mauritaniens manifestent devant l'ambassade malienne à Nouakchott en solidarité avec les fulani décédés au Mali. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président de la coalition électorale de l'opposition Mohamed El-Mouloud fustige la composition de la commission électorale nationale indépendante qu'il qualifie de commission du candidat Mohamed ou Al-Razwani. Oulma Ouloud a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott que la CENI qui devra superviser les élections présidentielles de juin est considérée à la fois comme parti et arbitre. Démarrage à Nouakchott du premier forum des affaires sino-mauritanien auquel ont participé 40 groupes industriels et commerciaux chinois ainsi que leur homologue mauritanien. Le forum discutera des mécanismes de coopération et de partenariat entre les parties mauritaniennes et chinoises pour promouvoir les échanges économiques et commerciaux. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la pêche et de l'économie maritime, M. Yahya Oulad de Daïm, du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, M. Ahmed Baba Ouleli. Dans son allocution introductive, la ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Khajit Mbarekfal, a souligné que la présence d'un grand nombre de directeurs d'entreprises et d'acteurs économiques mauritaniens et chinois qui participent au forum lui donne conscience sur le raffirmissement des liens économiques entre la Mauritanie et la Chine et le renforcement de la coopération entre les patrons mauritaniens et chinois. Elle a aussi précisé que cette démarche de complémentarité entre les secteurs privés mauritaniens et chinois renforce les grands efforts déployés par les pouvoirs publics pour appuyer et accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, faisant remarquer que la tenue de ce forum s'inscrit dans une étape où la Mauritanie connaît une attraction économique et des assurances juridiques qui garantissent la sécurité et la stabilité. La ministre a souhaité voir le forum des affaires mauritano-chinois jouer un rôle pionnier qui permet au secteur privé mauritanien et chinois de s'investir dans le développement économique et social de deux pays. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn al-Abidin, de son côté précisé que le forum constitue une occasion pour renforcer la coopération exemplaire, la complémentarité et les échanges commerciaux entre la Mauritanie et la Chine. Il a invité les hommes d'affaires chinois à investir en Mauritanie qui connaît une situation favorable marquée par le renforcement des infrastructures de base dans le secteur vitaux. L'ambassadeur de Chine, Zhang Zhuangou, a pour sa part affirmé que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, la coopération économique et sociale entre la Mauritanie et la Chine n'a cessé d'enregistrer des résultats positifs grâce aux efforts conjugués des milieux d'affaires de deux pays avant d'ajouter en substance. La coopération de nos deux pays fait face à de nouvelles opportunités importantes. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, la coopération économique et commerciale bilatérale n'a cessé d'obtenir de nouveaux résultats positifs grâce aux efforts conjugués de nos deux gouvernements et des milieux d'affaires de nos deux pays. Le gouvernement chinois a aidé à la Mauritanie à maintes reprises dans des domaines de bien-être social et des secteurs clés économiques. Des entreprises chinoises ont participé à la construction de grands projets d'infrastructures en Mauritanie. Cette rencontre s'inscrit dans l'action visant à renforcer des mécanismes d'intégration économique à travers la création des cadres institutionnels permettant aux secteurs privés d'accompagner le gouvernement mauritanien dans sa démarche. Le candidat à la présidentielle Sidi Mohamed Oul Boubacar a appelé à un vote pour mettre fin à ce qu'il qualifie de souffrance des Mauritaniens. Le changement qu'il recherche est un changement pour tous les Mauritaniens pour leur donner de l'espoir. Voici ce qu'a déclaré Oul Boubacar dans un discours prononcé à l'occasion de l'annonce par le parti de la justice et de l'égalité du soutien à sa candidature. Le président du parti de la justice et de l'égalité a appelé le peuple mauritanien à assumer ses responsabilités et à ne pas laisser passer cette occasion en votant en faveur de ce qu'il appelle l'espoir qui selon lui se profile à l'horizon. Le président du parti a dénoncé les conditions économiques, sociales et politiques auxquelles la Mauritanie a fait face au cours de ces dix dernières années. Une conférence de deux jours sur la santé a été organisée dans la capitale Nouakchott en coopération entre l'ambassade de Tunis et la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture sur les industries pharmaceutiques et semi-pharmaceutiques. En marge du forum, des acteurs tunisiens et mauritaniens se sont rencontrés pour débattre des mécanismes de paiement par échange commercial et de la recherche d'une création de complémentarité entre les deux pays dans le domaine commercial. Lors d'une réunion à Nouakchott, le réseau des femmes parlementaires a passé en revue les progrès réalisés par les femmes mauritaniennes et examiné les perspectives de leur participation dans divers domaines. Le forum a débattu des performances du réseau lors de sa phase de la phase précédente et débattu de son plan d'action pour la prochaine phase à l'horizon de l'élection présidentielle prévue en juin prochain. Reportage. En effet, cette assise s'inscrivait dans l'esprit du partage avec l'ensemble des acteurs des droits de l'homme et des pouvoirs publics pour évaluer ce qui a été abattu sur le terrain par rapport aux défis qu'elles se sont fixés, renforcer les actions mises en œuvre et consolider les acquis sur le terrain. Il fit aussi question d'en faire une plateforme d'opportunité pour faire appel aux femmes députées actives au sein du Parlement pour constituer une coalition qui demeure à ce jour trépidante et qui a surtout investi le terrain contre vents, marées et dunes des sables. Ce que nous présentons aujourd'hui est en fait une mise en commun du courage des femmes partout en Mauritanie. Une démonstration de la puissance qui se dégage lorsque l'on parle d'une même voix. Et nous avons vu que ça s'est passé au sein du Parlement au niveau des femmes. Des femmes avec toutes tendances politiques confondues. Des femmes qui sont prêtes à laisser certains stérités et certains clivages pour parvenir à l'égalité hommes-femmes. On le sait, l'Union faisant donc la force, elle reste toujours le gage des résultats probants des actions posées. Et surtout quand elle puise dans une dynamique qui est déjà présente au sein du réseau et la coalition sur le terrain qui finit par remonter jusqu'au niveau de l'exécutif. Elle en donne d'ailleurs une illustration. Même tout dernièrement, nous avons rencontré le Premier ministre pour lui effectivement faire part d'une mini-restitution de nos actions. Tout simplement pour dire que le réseau des femmes parlementaires doit continuer à accroître la diversité dans le nombre et dans la dynamique hommes-femmes. Donc il faut en faisant participer les individus, les parlementaires hommes et jeunes au soutien et à l'engagement des projets afin que leurs homologues apprennent à apprécier le rôle des femmes et apporter ainsi des changements dans les comportements. Il faut dire que depuis plusieurs années, les partenaires au développement, dont entre autres Oxfam, qui a adhéré depuis 2017 dans cette dynamique de renforcement du leadership transformateur des femmes, a assisté à cette rencontre et sont responsables dans son intervention à fif d'emblée, sont satisfaits et s'en justifient. Madame la Présidente, Oxfam est satisfaite de notre cadre de partenariat parce qu'il est dynamique, transparent et efficace. J'ai essayé cette occasion pour vous l'exprimer publiquement. Oxfam, par ma voix, salue le dynamisme et l'engagement citoyen de toutes les femmes parlementaires régroupées au sein de votre réseau. qui ont conçu, planifié et mis en œuvre avec l'appui financier d'Oxfam et d'autres partenaires des séries de caravanes dans presque toutes les wilayas du pays pour s'inquérir de la situation des femmes mauritaniennes et les sensibiliser sur leurs droits, en particulier sur leur accès et leur contrôle de la terre. L'organisation ne doute pas que cela va substantiellement contribuer à leur émancipation et au renforcement de leur autonomisation recherchée et promet donc de s'engager de manière plus efficiente aux côtés du réseau des femmes parlementaires afin d'atteindre leur objectif. L'initiative estudiantine pour lutter contre l'infiltration sioniste et défendre les justes causes a condamné ce qu'elle appelle le carnage sauvage visant les Foulanis au Mali. Lors d'une manifestation dans la capitale, à Nouakchot, l'initiative a dénoncé l'épuration ethnique du village d'Ogasougou en exigeant que le gouvernement malien mette la main sur les auteurs de cette odieuse attaque et les punisse sévèrement. Toujours à ce propos, des jeunes militants et défenseurs des droits de l'homme ont manifesté devant l'ambassade du Mali à Nouakchot pour protester contre l'attaque qui a eu lieu au Mali il y a quelques jours et provoquer la mort de plus de 160 personnes. Les protestataires ont exprimé leur solidarité avec les Foulanis du Mali faisant porter aux autorités de Bamako ce que ces derniers ont appelé comme atrocité au centre de ce pays aux mains de certaines milices armées. Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé à Nouakchot un séminaire qui a traité la question palestinienne dans les médias arabes auquel plusieurs médias et chercheurs ont participé. La cause palestinienne subit un déclin marqué dans les médias arabes et islamiques, a déclaré Moussa Oul-Bahli responsable de l'association, ajoutant que la question restera toujours d'actualité dans la mémoire collective des Mauritaniens. L'ambassadeur de Palestine en Mauritanie, Marjid Mohamed Habi, a déclaré qu'il existe aujourd'hui une expression arabe, officielle et populaire concernant le manque d'intérêt pour la cause palestinienne. Lors d'un séminaire organisé par l'association des journalistes mauritaniens, Marjid Mohamed Hadid, a déclaré qu'il n'entend plus parler de la Palestine sauf pour conspirer contre elle, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement de la Palestine mais de divers problèmes nationaux. Après le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Kayed Saleh, qui a demandé l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne portant sur la vacance de la fonction du président de la République, l'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouya, en sa qualité de secrétaire général du RND demande au président Abdelaziz Bouteflika de présenter sa démission. Pour autant, les jeunes manifestants algériens ne sont pas satisfaits car ils demandent rien moins que la fin du régime Bouteflika. Le secrétaire général du RND, l'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouya, demande au président Abdelaziz Bouteflika de présenter sa démission. La demande de la démission du président intervient au lendemain d'un discours prononcé par le chef d'état-major de l'armée Kayed Saleh, depuis la wilayah de Wargla, demandant l'application de l'article 102 relatif à la vacance du poste de président de la République. Cependant, la demande d'application de cet article se heurte à de véritables obstacles qui viennent du cœur de la rue, pour la satisfaction et le silence de laquelle cette disposition est évoquée. De nombreux hommes politiques et de jeunes militants ont exprimé le réjet de l'application de l'article dans cette circonstance, car cela ne changerait rien à la donne, que ce soit en ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale, Abdelkader Ben Salah ou Atayyib Beliz. Deux éventualités qui équivalent au retour à la case départ, ce que les Algériens entendent combattre et modifier. Dans la foulée du communiqué du secrétaire général du Rassemblement national-démocratique, le Parti des travailleurs a annoncé mercredi la démission collective de son groupe du Parlement. Louisa Hanoun estime pour sa part que le discours de Kayed Saleh est contraire à la volonté de la majorité absolue du peuple de l'expulsion d'un régime que Louisa qualifie de corrompu. Louisa a affirmé que l'appel de Kayed Saleh à appliquer l'article 102 est une grave ingérence de la part de l'armée dans la politique. Au sujet des dispositions de l'article 102, le Parti travailliste algérien estime qu'elles équivalent à la survie du gouvernement actuel et des deux chambres parlementaires auxquelles l'écrasante majorité du peuple demande de partir, selon les termes du communiqué. Des maires de nombre d'orphelins qui étaient pris en charge par l'association El Raer exhorte le président mauritanien Mohamed Abdelaziz à procéder à la réouverture de l'association fermée depuis quelques temps. L'association fermée, rappelons-le, il y a quelques semaines à Nouakchott, les participantes à la manifestation qui s'est tenues devant le bâtiment du ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille, ont brandi des spandroles condamnant la fermeture de cette structure. Les Mourabitounes ont perdu 3 buts à 1 contre le Ghana lors d'un match à Micalacra à Damaba, qui a marqué l'unique but de l'équipe nationale durant cette rencontre. Ce match entre dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera cette année en Égypte. Les Mourabitounes avaient effectué il y a peu un camp d'entraînement au Maroc. 46 prisonnières palestiniennes se trouvent dans des prisons d'occupation israéliennes dont environ la moitié sont des mères, selon les statistiques publiées par le Centre d'études sur les prisonniers de Palestine. 86 enfants sont donc privés de la possibilité de voir leur mère détenue. C'était donc tout pour cette édition. Le rappel des titres. Mohamed Oulmouloud fustige la composition de la CNI qu'il qualifie de commission du candidat ou elle rasoigne. 40 entreprises chinoises participent au premier forum commercial sino-mauritanien organisé dans la capitale Nouakchott. Des militants mauritaniens manifestent devant l'ambassade malienne à Nouakchott en solidarité avec les Foulani du Mali. Mesdames et messieurs, ici c'est l'achat de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente sur le programme sur El Mourabitoun. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook dans l'adresse appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada